Bonjour, alors dans trois jours c'est Noël, donc dans trois jours c'est Noël, et dans trois jours c'est les douze coups de Noël, donc l'admission animée par le très sympathique Jean-Luc Reichman, donc il y aura du beau monde, comme on peut voir, il y aura Patrick Bruel, il y aura Christine Leroy, et puis bon, il y aura aussi beaucoup des maîtres de midi, donc vous avez le plus grand maître de midi de tous les temps, donc, qui n'a pas mis la cravate, vous avez donc Timothée qui a mis le nœud pape, vous avez Popol qui a mis le pupule, vous avez donc Xavier qui a mis le nœud pape, Hakim à la one again, ni cravate ni nœud pape, et surtout, alors là, j'ai appelé la fashion police, tout le lot, tout le lot, franchement, c'est quoi cette tenue pour Caroline, franchement, c'est quoi cette tenue ? Donc bon, c'est vrai que d'habitude, elle est beaucoup plus, bon, elle est masculine, mais bon, je trouve que les habilleuses de l'émission auraient pu lui trouver un ensemble beaucoup plus sympathique, comme ça, je ne sais pas, j'ai l'impression, elle fait penser un petit peu à une chanteuse de Abba, donc, en plus, on ne voit pas très bien si c'est un ensemble pantalon, ou si c'est un ensemble, ou si c'est une robe, on ne voit pas très très bien, mais bon, ça a l'air d'un ensemble pantalon, donc on verra très bien, et puis moi, je ne trouve pas ça très, mais bon, après, les goûts et les couleurs, donc, moi, j'ai quand même appelé la fashion police, parce que, bon, voilà, quoi, mais bon, c'est vrai que quand j'ai vu la photo qu'a postée Jean-Luc Rechman tout à l'heure, le premier truc que j'ai vu, c'est la tenue de Caroline, donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, donc voilà, donc bon, sinon, moi, je vous dis à tout à l'heure, pour le résumer des 12 coups de midi, et sinon, eh bien, bon, allez, on la libère quand même de prison, hein, on rappelle la fashion police, parce que ce n'est pas de sa faute à la Caroline. Allez, je vous dis à tout à l'heure, pour le résumer des 12 coups de midi, bye bye ! Sous-titrage ST' 501